Je vais vous montrer comment jouer et créer des mélodies espagnoles flamenco de la manière la plus simple qui soit. Il n'y a que deux accords ici, mais on va voir aussi une variante pour chacun d'entre eux. Mi majeur. Et puis une variante très simple où vous allez décaler votre annulaire sur la troisième case de la quatrième corde et ça nous fait un Mi bémol 9. Et c'est très sympa d'ailleurs de passer de l'un à l'autre, le Mi et le Mi bémol 9 pour bien entendre la sonorité flamenco. On peut jouer aussi un accord de Fa. Alors normalement c'est un accord barré, mais en flamenco on ne va pas le jouer comme ça. Soit vous avez la position qui ressemble au barré, mais sans barré, avec l'index libéré, donc les deux premières cordes sonnent à vide. Et ça, ça sonne déjà très flamenco. Ou alors encore plus simple, vous prenez la posture du Mi majeur et vous la décalez entièrement d'une case. Donc tous les doigts se décalent d'une case et là vous jouez toutes les cordes. Et vous allez avoir aussi un autre Fa qui va très bien sonner dans un contexte de flamenco. On va alterner entre ces deux accords sans rythme particulier dans cette vidéo. L'objectif ça va être de créer des mélodies pour colorer ces accords. Au début vous pouvez jouer ceci, un accord de Mi majeur que j'ai simplement plaqué. Après l'accord de Mi bémol 9 que j'ai joué à l'envers avec l'index, donc des aigus vers les graves. Et ça a un son assez flamenco ici. Après, l'accord de Fa que vous souhaitez et vous pouvez faire ce geste-là. Juste bas au bas ou alors au bas. C'est encore mieux de faire comme ceci, au bas au. Bien sûr le haut avec le pouce et le bas avec index majeur annulaire. On peut jouer ces notes, par exemple la cinquième corde à vide, la deuxième case avec le majeur et la troisième case avec l'annulaire. Ensuite quatrième corde à vide, deuxième case majeure, troisième case annulaire. La troisième corde à vide et le majeur ensuite sur la deuxième case. Vous pouvez maintenir cette note quelques instants et ensuite la lâcher avec un pull-off. Ça veut dire que vous accrochez volontairement avec le doigt pour faire sonner la troisième corde à vide. Et ensuite vous rembobinez, vous faites donc quatrième corde, troisième case, deuxième à vide, cinquième, troisième, deuxième à vide. Et ensuite sur la sixième corde, la troisième case, cette fois-ci la première avec l'index et après la sixième corde à vide. Et ensuite vous pouvez revenir sur l'accord que vous souhaitez, par exemple le mi-b-9, ça marchera très bien. Je vous ai montré aussi un petit plan dans les notes aiguës. Ce que j'ai joué, c'est la troisième case de la deuxième corde, ensuite la première, quand à vide et après à nouveau la première case, ça donne ceci. J'ai laissé un peu sonner. Et ensuite pull-off, ça veut dire que vous accrochez volontairement avec l'index pour faire sonner la deuxième corde à vide. Vous placez le majeur deuxième case, troisième corde. Pull-off également. Et après vous rembobinez comme tout à l'heure. Et vous terminez par un mi par exemple. Après je vais vous dire pourquoi ces notes sonnent si bien dans ce contexte, pourquoi est-ce qu'on n'en joue pas d'autres. Je vous explique toute la magie après. On peut déjà bien s'amuser ici, pas besoin d'être virtuose, pas besoin de mettre beaucoup de notes. Vous pouvez simplement plaquer un accord et ensuite mettre quelques notes. Ok, après j'en mets d'autres. Le Fa par exemple. Ou d'autres. Le Mi. Ou l'autre Mi. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser à l'infini. Amusez-vous déjà à construire des petites mélodies toutes simples, même en mettant très peu de notes. Tout ça sonne bien, c'est plutôt facile. Mais pourquoi ça sonne aussi bien ? Pourquoi ça sonne flamenco ? Parce qu'il s'agit d'une gamme et c'est la gamme qu'on appelle Mi phrygien. Et c'est génial parce que ce sont les mêmes notes que dans la gamme de Do majeur. Ça c'est la gamme de Do majeur. Sauf qu'on va décider que c'est notre note de Mi qui va être la note de référence, c'est-à-dire celle qui va ressortir le plus. Je vais vous montrer ce schéma tout de suite, mais juste après je vais vous montrer comment faire pour le rendre encore plus flamenco avec une astuce hyper facile. Alors bien sûr, il ne faut pas trop s'embêter avec les termes. Si le mot phrygien, tout ça, ça ne vous parle pas trop, ce n'est pas grave du tout. L'idée, c'est de s'amuser à créer des groupes de notes. Vous pouvez distinguer les notes vers les graves et les notes vers les aigus. C'est-à-dire faire des mélodies d'abord vers les graves et ensuite une mélodie d'abord vers les aigus. Ce sera assez simple, mais ce sera très efficace. Et progressivement, explorez ce schéma et petit à petit, vous allez voir, vous allez le retenir. En fonction de votre niveau, testez quelques liaisons, comme par exemple des pull-off, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je relâche le doigt comme ça. Vous voyez ? C'est joli, ça donne un peu plus de coffre. On a aussi bien sûr des hammers. Là, je joue par exemple la deuxième case de la cinquième corde. Et la case juste à côté de la troisième, je la joue en plaçant directement mon doigt sans rejouer. Je vois ici, on peut en faire plusieurs. Même à partir d'une corde à vide. Et on peut bien sûr tout combiner. Mais l'astuce géniale, c'est qu'on peut ajouter une note dans ce schéma de gamme qui va absolument tout changer. Quand on démarre au début, on a ceci. Et vous pouvez rajouter la quatrième case de la sixième corde. On va la retrouver bien sûr cette note plus loin. Je continue. Ensuite, corde à vide. Et on la retrouve ici. La première case de la troisième corde. Je continue. Et on l'a également à cet endroit. C'est le mode phrygien dominant. Et normalement, la note qu'on vient d'ajouter va remplacer la note qui est juste avant. C'est-à-dire, là, dans les basses, on a... Ça, c'est la première version. Et la deuxième version... C'est sympa de rester sur la gamme qu'on avait de mi phrygien jusqu'à présent. Et de temps en temps, de rajouter cette note qui fait partie du mode phrygien dominant. Ça va donner quelque chose d'inattendu qui va très très bien fonctionner en flamenco. C'est génial parce qu'on peut s'amuser à volonté avec tout ça. Donc faites-vous plaisir. Si ce genre de sonorité vous intéresse et vous plaise, je vous recommande une vidéo spéciale accord flamenco. Elle est juste ici et j'ai hâte de vous y retrouver. C'est parti !